C'est top ! Le premier cheval, le premier type de sélection... Ouais, ouais, ouais ! Vraiment, on va être une quarantaine d'avisibles. Et puis, pour beaucoup de personnes, c'est leur seul cheval, premier cheval et seul cheval. Donc, si on se trouve qu'on touche avec ce produit, on va prendre des nouveaux prospects. Si on a la chance que ça se passe bien, on espère réussir à les transformer après sur des 10%, des 20%, c'est ça ! Chaque personne ramène un ami, sa femme... C'est génial ! Complètement ! La multipropriété, c'est quand même... On est go ? Vous pouvez aller vous mettre à côté. Il y a les trois... Je ne sais pas si t'as vu, il y a les trois minutes. Il y a les trois minutes. C'est la antenne, là ! Bon, c'est du live, hein ! Vous savez, on est pour une course, nous, on est détendus. Même s'il y a un petit peu d'enjeux, quand même, ce matin. N'est-ce pas, Victor Langlais ? Bonjour ! Bonjour ! Oui, toujours, toujours de l'enjeu. C'est pas mal d'enjeux et pas mal d'activités pour vous, ce matin. On a pour l'écurier Intervalet, avec notamment son chapitre Par de Rêves. Et pas mal de gens sont venus ce matin à votre invitation. Quelle est l'organisation que vous avez mise en place ce matin ? Oui, on a la chance d'avoir Kevin Scayne, aujourd'hui, qui passe au Calife, qui est le premier poulain qu'on avait vendu sur Par de Rêves à passer au Calife. Donc, on avait eu Jupiter qui est déjà gagnant, mais dans l'année des J. Là, c'est le premier des cas. Et du coup, sur une volonté de Mathieu Millet et puis de l'écurier Intervalet, en fait, on veut vraiment faire vivre au maximum aux porteurs de Par de Rêves, comme un propriétaire pourrait découvrir les courses. Et on fait donc une petite invitation avec Viennoiserie, Croissant, pour regarder les Califes, le café. Et ensuite, on fait un brunch ce midi déjeunatoire, en fait, avec tous les porteurs de Par de Rêves, y compris donc de ceux qui passent aujourd'hui. Mais on a invité les différents porteurs pour qu'ils puissent découvrir un peu l'ambiance des Califes. En plus, c'est toujours une journée, la première Calife de camp, qui est extrêmement suivie, avec toujours les entraîneurs qui amènent un petit peu leur poulain, pas vedette, mais sur lequel ils font des bons espoirs pour un peu se jauger par rapport au reste des entraîneurs. Donc, c'est toujours une journée passionnante et de leur faire découvrir ce moment-là, dans les meilleures conditions, qu'ils aient 1%, 10%, 100%. On les accueille de la même manière et c'est super important pour nous. On ira leur rencontre tout à l'heure, lorsqu'on aura fini ce direct, qui s'annonce assez long, puisqu'il y a 27 lots et on a débuté pour vous cette matinée avec des bonnes impressions, notamment cette Kamehameha. Je l'ai bien dit ? Kamehameha. Non, je ne l'ai pas bien dit. Expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est une petite référence manga japonais, notamment à Dragon Ball Z, en l'occurrence, qui a un peu son cri fétiche dans ses combats. Donc, c'est un mâle. C'est un nom un peu féminin, mais c'est un mâle. Il est de Duniclove. C'est une origine qu'on aime beaucoup et c'est un poulain qui nous a toujours montré des belles choses. On a une minute du départ, on ne signale même pas, on est sous les ordres. Alors, on y va parce qu'on va regarder ce qu'est Biscayne. Fils...